... Mercredi 23 août était un jour triste pour Raphaël Glucksmann et les membres de sa famille. Le compagnon de Léa Salamé a en effet perdu sa mère, qui se battait contre la maladie depuis des mois. Ce jeudi, il lui a rendu hommage sur son compte Instagram, tout comme la journaliste, qui a eu le bonheur de se créer des souvenirs joyeux avec celle qui a donné la vie à l'homme qu'elle aime. La maman de Gabrielle a en effet choisi, pour la triste occasion, de partager une photo de sa belle-mère avec son fils et Alexandre, l'enfant de 12 ans que son chéri a eu avant de la rencontrer, avec son ex-femme Écas Goulad. Assise sur une chaise d'extérieur, la grand-mère regarde avec fierté, sur le fameux cliché, son petit-fils aîné. Les deux garçons ont le visage masqué mais beaucoup d'amour se dégage de cette touchante photo. Léa Salamé a d'abord inscrit, en légende de sa publication, les années de naissance et de mort de sa belle-mère, qui s'appelait Françoise Villette, enfant de son surnom, et qui a rendu son dernier souffle à l'âge de 82 ans. Elle était charismatique, frondeuse, engagée et libre. Et si belle, a lancé l'animatrice télé et radio avec tendresse, en se souvenant de la défunte comme d'une artiste sensible qui était aussi une combattante humaniste et passionnée. C'était, une personne hors norme. Elle adorait Alexandre et Gabriel, ses petits-fils. Elle leur a appris à faire des bêtises et à ne pas trop écouter les gens raisonnables, a développé la compagne de Raphaël Glucksmann. Supérieure à supérieure à de Raphaël Glucksmann à Nicolas Demorand, ces hommes qui ont marqué la vie de Léa Salamé une belle fille qui entretenait une jolie relation avec elle elle n'était pas raisonnable, a décrit Léa Salamé, en se disant reconnaissante d'avoir pu partager des moments avec sa belle-mère, avant que celle-ci ne soit emportée à cause de son état de santé. J'ai eu de la chance de la connaître, je l'admirais et je l'aimais profondément, et je suis triste aujourd'hui, a affirmé la journaliste avec émotion, en se réjouissant toutefois que la défunte va maintenant rejoindre le philosophe et essayiste André Glucksmann, père de Raphaël, mort en 2015 à l'âge de 78 ans et qui était l'amour de sa vie. Merci Fenfant, merci pour tout, a conclu l'animatrice télé, le cœur serré. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédit photo, Koadiko Girek